Musique La 19e édition des 10 km d'Arcachon a connu cette année encore un véritable succès. Malgré le froid s'est accompagné du soleil, que 1500 coureurs ont pris le départ en face de la gare. Coureurs aguerris ou moins, à l'arrivée tous les participants étaient unanimes sur la beauté de ce parcours qui offre de très beaux paysages le long du bassin et qui rend cette course si unique. Musique Alors bonjour, oui, le groupe Elisdoto. Alors, bon, toujours présent sur les 10 km d'Arcachon. Nous sommes 60 et voilà, il fait beau, tout va bien et on est chaud bouillant. Le club courir à Rodange qui est en forte progression puisque cette année on a plus de 30% d'adhérents en plus. Et cette année, nous sommes à une bonne trentaine représentatifs sur la course d'Arcachon et au même titre que l'Anton où nous étions 31 concurrents. Et cette année, on espère en représenter dignement les couleurs de courir en Rodange à Arcachon malgré le froid et le vent qui va perturber notre performance. Aujourd'hui, on aura une grande équipe de Coachez-Vous qui a été entraînée depuis plusieurs mois pour pouvoir participer aux 10 km d'Arcachon. Donc après plusieurs entraînements qu'on a fait en salle et puis aussi sur le parcours, et bien voilà, ma petite équipe de Coachez-Vous est prête. C'est un plaisir, un réel plaisir avec le temps qu'il fait de pouvoir faire quelques foulées, notamment les 10 km d'Arcachon, c'est tellement bon pour la santé. Musique Şaflik, allez on tente du coup et bien nous dirigeons pour Shaflik. La grève ! Avec BDBA qui est là pour filmer l'événement, il s'appelle Alexis Surpère ! Regardez ce beau garçon, jeune et beau garçon, qui assent Sébastien Gros ! Bravo Sébastien, 23ème place devant Lionel Lamy ! Je vous l'ai dit, Lionel Lamy, ce garçon qui est vétéran, il a déjà gagné deux fois l'épreuve Lionel Lamy. Il est vétéran, regardez combien, 33 minutes à plus de 40 ans. Elle s'appelle Hélène en policière très fort ! Hélène, tranquille ! Et une victoire de cette jeune moulin ! On fait partie du club de l'AST Triathlon, de la Test. On est venu faire une course du bassin, c'était la plus belle. La plus belle, c'est une course du coin, donc c'est sympa de la faire. Le parcours s'est bien passé, c'est une belle journée, on en a bien profité. On en profite pour remercier le club d'Altea pour l'organisation et puis voilà. Encore une fois, une très belle course avec des belles conditions. On a eu du beau temps, un peu de vent frais, mais bon, ça rafraîchit un petit peu pendant l'effort. Et voilà, j'espère qu'on reviendra l'année prochaine et qu'il y aura autant de monde et beaucoup de monde pour cette bête course. Je fais partie du club du Red Aventure Bassin d'Arcachon à Sales. Donc je venais pour voir mon temps, combien je pouvais faire sur 10 km. Donc tout s'est très bien passé, un temps correct. Un parcours très sympa avec des petites montées, sympa, qui cassent les jambes, mais dans l'ensemble tout va bien. On a tous les ans, les coureurs se renouvellent et les performances restent à peu près les mêmes, que ce soit en homme ou en femme. Donc c'est intéressant de voir de nouvelles têtes du monde de la course à pied, bien entendu, des coureurs très confirmés. Aujourd'hui, on a eu l'exemple avec Chafik Lagraib et puis une jeune coureuse qui vient de Marmande, qui venait pour la première fois et qui ont enlevé les preuves respectivement dans leur catégorie. Par contre, ce qui m'étonne toujours, c'est le nombre de non licenciés, on va dire de coureurs du dimanche, qui viennent pour la première fois à Arcachon, qui ne savent même pas où est le palais des congrès, il faut tout leur expliquer, mais tant mieux pour la ville parce que ça permet de faire connaître aussi tout ce qu'il y a autour d'Arcachon. Justement, oui, le parcours se prête à la performance, il est beau parce que, c'est la remarque que l'on me fait le plus souvent, c'est la beauté du circuit qui longe la plupart du temps, qui longe le bassin Arcachon. Nous avons toujours un petit peu de chance avec nous grâce au soleil, donc les gens apprécient, malgré l'effort, ils arrivent à apprécier tous les attraits de ce bord de mer. Toujours pareil, grosse organisation, un gros stress dans les jours qui précède la course, bien entendu, il faut, j'allais dire, rameuter toutes ses troupes, mais bon, les gens se prêtent très volontiers à cet exercice, et au fil des années, on fidélise des gens qui viennent vraiment pour le plaisir, donc tant mieux pour nous, et puis si on peut leur faire plaisir, tant mieux pour eux aussi. Cette année, c'était la 20ème édition que j'organise, mais il y en avait une qui avait été supprimée à la dernière minute, donc en fait, ce n'est que la 19ème. Donc l'année prochaine, voilà, 20ème édition, je me sens un petit peu obligé de la faire. Je pars sur de nouvelles idées dont je vous ferai part quand ça sera confirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...